Un sénateur américain de l'État de Washington propose de composter le corps des dépeints dans une logique économique, environnementale et spirituelle. L'État de Washington envisage une solution à l'alternative aux classiques inhumations et crémations du corps humain, le compostage. D'après la chaîne américaine NBC News, un nouveau projet de loi porté par le sénateur Jimmy Pedersen pourrait faire de Washington le premier État à autoriser le compostage humain. L'idée est d'imaginer une manière plus respectueuse de l'environnement et moins généreuse de transformer le corps des dépeints en compost. Cette technique permettrait notamment de limiter l'action des molécules chimiques dégagées par la décomposition sur les sols. Les gens de tout l'État qui m'ont écrite ont très entusiasmé l'idée de devenir un arbre ou d'avoir une alternative différente pour eux-mêmes a déclaré le démocrate Jimmy Pedersen à la chaîne américaine de NBC News. Une nouvelle approche funéraire. Cette nouvelle approche, nommée recomposition, consiste à placer des restes humains non engaumés dans une chambre de compostage, sur un lit de matières organiques, de coco de bois, de pâle par exemple, de manière à laisser le corps se décomposer naturellement, et tout. Grâce à un système d'aération installé dans le vase cylindrique, le processus de décomposition du corps est accéléré à tel point qu'en environ un mois, les restes humains sont réduits à un mètre cube de compost pouvant éventuellement être utilisé pour faire pousser de nouvelles plantes. Le concept est promu depuis 2013 par une certaine Catherine Aspad, une Américaine à qui l'idée est venue après qu'une amie lui ait parlé d'une pratique agricole consistant à composter le bétail après sa mort. Cette designer de profession a alors complétisé son idée grâce à des chercheurs de l'université de Western Carolina et de Washington. Aux Etats-Unis, il n'y a vraiment que deux options faciles d'accès, la crémation et l'inhumation, soutient Catherine Aspad. La question est la suivante. Pourquoi n'avons-nous que deux options et à quoi semblerait plus si nous en avions une douzaine ? Depuis, une étude a ensuite été menée pendant cinq mois par la chercheuse de l'univers Spencer Baldwin, professeur en agriculture biologique de l'État de Washington, pendant lesquels qu'ils organismes donateurs ont été décomposés grâce à cette étude. Les conclusions de l'enseignement de Carpenter Baldwin, à C.B. en août dernier, a révélé que les composes produits étaient sûrs, afin de dissiper les plaintes sur d'éventuelles questions sanitaires. La chercheuse américaine envisage donc de soumettre ses recherches pour publication en 2019. Le projet de loi, s'il venait à être adopté, entrerait en vigueur le 1er mai 2020. Pour l'envoyer ton sommaire.